Merci beaucoup. Bah oui, Boué et claquettes sur les claquettes. Se revivifier à Schottzeig. Puis on est dans le Cantal, c'est-à-dire beau paysage, bonne bouffe. On est au cœur, au cœur de la vraie vie, quoi. On a pas une quartière celui-là, c'est le club énervé. C'est le club j'ai pour un chien à l'aider. Schottzeig, c'est ici, dans le Cantal. Pour ce nouvel épisode de Boué et claquettes, je peux vous dire qu'on est au cœur du sujet. Pourquoi ? Parce qu'ici, jaillissent les eaux les plus calientes d'Europe. Si tu me crois pas, t'as juste à mettre le doigt. 82 degrés. Bonjour Luc. Bonjour Fanny. Réveilleux de t'accueillir à Schottzeig, unique station du Cantal. C'est l'accent du pays, là ? Moi, je suis du sud de la France. Et donc tu as migré ici pour reprendre l'établissement de Schottzeig. C'est ça, exactement. Et là, le lieu est assez champêtre, c'est vraiment tout mignon. Donc il y a la petite rivière qui coule au pied de l'établissement. Le remonte à loup. Le petit nom du ruisseau qui, effectivement, nous sert d'ailleurs au passage comme petite source de froid pour pouvoir refroidir de temps en temps nos eaux chaudes. Et oui, parce que j'ai vu tout à l'heure à 82 degrés, t'as intérêt à baisser le thermostat parce que sinon c'est pas possible dans les bains bouillonnants. Non, non, non. L'écuriste, oui, c'est bien bouillonnant à cause des bulles, mais pas par la température. On est d'accord. Ma question est ultra simple, Luc. Pourquoi venir se faire du bien à Schottzeig ? Parce qu'on va prendre soin de votre santé ici. À tous les sens du terme, on a un espace qui est revivifiant. On a des grands espaces. Quand on a eu la canicule, par exemple, les gens étaient très, très bien ici. Dans la journée, on avait une bonne température et le soir, on se reposait, décontracté avec des températures respirables. On peut dire que c'est un petit Eden ici, comme le nom d'établissement l'indique ? Ben voilà, t'as tout trouvé. C'est exactement ça. Luc, fais-moi rêver, quel est le panel de soins ? Donc on a des soins de boue qui sont des cataplasmes. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça allie chaleur et vertu de l'eau. Donc la chaleur qui est amenée par l'argile. On a des soins de jets. Tu vas pouvoir d'ailleurs nous en dire ce que tu en penses. Oh que oui ! On t'invite forcément à y participer. Donc des jets qui ont un effet massant en fait, sur des zones pareilles, bien déterminées, bien choisies. On a aussi des bains bouillonnants qui sont là, qui conjuguent des effets encore une fois de l'air et de l'eau, puisque ce sont des bains à base de petits jets massants. Des massages sous affusion. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est vraiment sur de l'individualisation des soins et que chacun a son soin qui lui est bien adapté. Et les derniers soins, ce qu'on a évoqué ici, qui sont les piscines de mobilisation avec toute une gamme de mouvements, toute une panoplie d'exercices qui sont faites dans le but de re-solliciter nos articulations. Donc c'est vraiment bénéfique. Donc tu ressors de là obligatoirement, tu as fait le plein de bon air, tu as retrouvé de la mobilité, du confort pour ta vie au quotidien. C'est ça. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est ça qui fait tout l'intérêt d'une cure thermale. S'affranchir d'un certain nombre de processus médicamenteux. D'être coincé, d'être un petit peu sclérosé sur un certain nombre de mouvements, de gestes au quotidien. Donc tout ça, c'est vraiment bénéfique pour nos curistes. Et puis vous faites aussi ce que l'on appelle des mini-cures également. Exactement. En fait, ce que tu vas trouver, c'est la possibilité de préserver ou développer ton capital santé. Que ce soit pour des gens qui sont en douleur ou qui sont en soins, mais aussi pour des gens qui veulent compléter un petit peu ou se remettre un petit peu en état. Parce qu'être en bonne santé finalement, c'est un processus qui se mène au quotidien, voire sur la durée. Ça s'entretient, ça se préserve, ça se travaille un tout petit peu. Et donc ici, il va trouver ce qu'il a besoin. Ce qui est assez incroyable, c'est que Schotzeig est à peu près la seule station thermale en Europe, avec l'eau qui jaillit à 82 degrés. On a encore eu la confirmation que les établissements thermaux ont de l'avenir et sont probablement votre meilleur allié pour la santé. En vrai, le vrai !